Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Drôme, vous présidez au Sénat le groupe socialiste. On peut dire par ailleurs que vous êtes un proche du président François Hollande. Je rappelle que vous avez présidé le conseil général de la Drôme, le département dont vous êtes donc sénateur de 2004 à 2015. Et vous êtes également au Sénat, membre de la commission des finances et vous présidez, nous en parlerons tout à l'heure, toujours au Sénat le groupe France-Chine. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Alors sujet brûlant sur la loi travail examinée actuellement au Sénat. Considérez-vous que le gouvernement est victime de la tyrannie des minorités ? C'est une expression de Nicolas Sarkozy. Didier Guillaume. Non, le gouvernement a voulu présenter une loi, une loi d'équilibre et une loi de transformation. Une loi d'équilibre parce qu'à la fois c'est une loi qui protège les salariés, qui encadre des droits, qui crée des droits nouveaux et qui met de l'efficacité économique. Donc cette loi est une loi d'équilibre. Mais en même temps, cette loi a été mal présentée, mal comprise et nous avons à faire face à des mouvements sociaux, normal en démocratie, le droit de grève est un droit constitutionnel, avec un certain nombre de syndicats. À l'intérieur même de notre organisation politique, des responsables politiques sont opposés à cette loi, ne prenant pas en compte que les syndicats dits réformistes, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, le puissant syndicat de jeunes, la FAGE, la soutiennent. Et nous sommes dans une situation qui est parfois à front renversé, où nous voulons faire bouger le code du travail dans la protection, où nous n'arrivons pas à nous faire comprendre ni des entreprises, ni des salariés. – Avouez que c'est paradoxal quand même. La gauche veut faire bouger le code du travail et elle est victime d'une partie de la gauche. – Oui, mais elle est aussi victime de la droite, qui parce qu'elle est dans la préparation de sa primaire, qui parce qu'elle est dans la préparation de l'élection présidentielle, ne prend pas les avancées qui pourraient être, disons-le, entre nous, des avancées conjointes. Parce que si c'est bon pour l'économie, que l'on soit de droite ou de gauche, c'est bon pour la France. Mais malheureusement, ce clivage partisan, qui est comme une ligne rouge sur laquelle on ne pourrait pas aller, fait qu'aujourd'hui, le débat, il est fort. Nous le voyons au Sénat, nous l'avons vu à l'Assemblée nationale. La droite ne prend même pas les avancées pour les entreprises. La droite a toujours été opposée aux avancées sociales, ce que je peux comprendre, je n'ai pas à juger cela. Et la gauche ne prend pas les avancées sociales parce qu'il y a des choses qui vont pour les entreprises. Donc nous sommes dans un double paradoxe et dans une situation difficile où la France a failli être bloquée, elle a été débloquée assez vite, où il y a des mouvements de grève qui sont aujourd'hui incompréhensibles. Je le redis, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais incompréhensibles. Qu'est-ce que ça a à voir les poubelles dans Paris qui ne sont pas rapport à la loi ? Qu'est-ce que ça a à voir les pilotes de Air France qui ne sont quand même pas les salariés les plus en difficulté de notre pays ? Bref, donc on est tous là au moment où la France souffre, où il y a des inondations, où des gens ont quitté leur maison et ont tout perdu, au moment où des millions de personnes ont afflué en France pour l'euro de football. L'image que nous donnons à l'étranger et l'image que nous avons du vivre ensemble dans notre pays n'est pas bonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Romain Mazenot, RCF. Est-ce que paradoxalement, le jeu de la droite sénatoriale qui souhaiterait écrire de fond en comble le projet de loi El Khomri, est-ce que ça ne sert pas le gouvernement en lui permettant de présenter cette loi justement comme une loi de gauche ? Oui, je partage ce que vous dites, mais je dirais, je le partage et en même temps, moi qui n'aime pas la politique politicienne, c'est un jeu politicien. Parce que se dire, au secours, la droite peut revenir et voyez ce qu'elle ferait. C'est un peu facile, non ? C'est ce que je viens de vous dire. C'est facile, mais ce n'est pas ça qui m'importe. Bien sûr, on voit bien ce que propose la droite. Par exemple, supprimer les 35 heures, que les gens travaillent 39 heures payées 35, que la suppression des heures supplémentaires, on n'est même plus à défiscalisation, il n'y a plus d'heures supplémentaires. Et la première heure serait payée à la 40e. La suppression de la garantie jeune, on en parlera peut-être tout à l'heure. La suppression du compte pénibilité, elle déstructure totalement. Il faut aussi rétablir le barème des indemnités prud'homales qui était à l'origine dans la loi. Qui était dans l'avant-projet de loi du gouvernement. Un retour à la première mouture de la loi. Non, 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 parce qu'il n'y a pas de première mouture de la loi. Il y a la loi qui est évoquée au Parlement. Il y a eu un premier jet. Je vous ai dit que cette loi était mal présentée. Un premier jet. Il a manqué de la concertation. Le Premier ministre dit, c'est rare qu'un chef de gouvernement dise, stop, il y a un problème, on arrête. 15 jours. Il n'aurait pas vu ? Si, il a bien fait. J'arrête le débat au Parlement 15 jours et je recommence les discussions, les négociations. C'est assez rare qu'un chef de gouvernement de droite comme de gauche dise, j'ai pu me tromper, on va essayer d'avancer. Maintenant, il y a des accords avec les syndicats réformistes, il y a des accords avec la section de jeunesse, il y a des avancées. Voilà, donc oui, la droite telle qu'elle le présente à l'Assemblée, au Sénat, ne nous va pas du tout. Mais je ne vais pas m'en contenter, ce n'est pas parce qu'elle présente ça qu'on va dire bravo. Moi, ce qui m'importe, c'est que cette loi passe dans l'intérêt de l'économie française et des salariés. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Ça veut dire quoi dans l'intérêt de l'économie française ? Bon pour l'économie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donner plus de facilité aux entreprises, plus d'énergie aux entreprises, moins de contraintes pour les entreprises. Vous parliez tout à l'heure de la barémisation des prud'hommes. Nous l'avons enlevé de ce texte de loi, parce que ça apparaissait comme un épouvantail, et aucun syndicat n'en voulait aucun, y compris les syndicats réformistes. Par contre, dans la loi Macron, il y a les barèmes qui sont encadrés et qui pourront aider. Donc nous, ce que nous voulons, c'est faire deux choses. Donner des possibilités aux entreprises d'être plus efficaces. Par exemple, avec ce fameux article 2, où nous pensons que ce n'est pas un recul, que dans une entreprise, après que les syndicats se soient exprimés, et s'ils n'ont pas 50%, le chef d'entreprise en discussion avec les salariés, puisse se tenir un référendum d'entreprise. Pour moi, quand on donne la parole au peuple, quand on donne la parole aux salariés, ce n'est pas un recul, c'est une avancée. – Mais ça, vos adversaires disent que c'est le MEDEF ? – Oui, vous ne comptez pas créer des emplois avec cette loi ? – Non, pas du tout. – Alors, qu'est-ce qui est bon pour l'économie ? – Nous comptons rendre plus efficace. Quand nous changeons le code du travail, nous voulons plus de souplesse. La flexi-sécurité à la française, c'est de faire en sorte que la sécurité reste pour les salariés, même s'il faut avancer, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, et qu'il y ait de la flexibilité pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays qui retrouve ces marges de manœuvre économiques, dont la dette baisse peut-être, en parlerons-nous, qui crée des emplois notamment pour les jeunes, où ça réinvestit, nous avons encore un taux de chômage trop élevé. Et donc, il faut tout faire pour qu'avec une croissance faible, même si elle est beaucoup plus importante que ce que nous l'espérions, avec une croissance faible, la France crée des emplois, et surtout, puisse pourvoir à ces emplois. – Mais vous avez le langage de la droite, parce que flexibilité, c'est un langage de droite, dans le langage de gauche, c'est précarité. – C'est ce que vous reprochez vos adversaires de gauche. – C'est précarité, pour les gens qui vont voir peut-être la fin du CDI, c'est de la précarité. – Non, il n'y a pas la fin du CDI, simplement aujourd'hui en France, 90% des embauches se font en CDD, 90%. Enfin, moi je regarde les choses concrètement. Vous savez, il y a une chose qui m'insupporte en politique, c'est le dogmatisme, c'est les vieilles lunes. Si on pensait comme cela avant, donc on ne doit pas bouger. Parce que c'est notre électorat, c'est notre clientèle, parce que c'est comme ça que parfois on parle aussi bien politique que syndical. Dans un pays qui bouge, on ne vit pas dans un îlot, on vit dans une Europe, on vit dans un monde ouvert, dans la mondialisation telle qu'on est comme cela. Peut-être la différence entre la gauche et la droite. Mais en tout cas, nous, ce que nous proposons, c'est ni statu quo, ni fuite en avant effrénée, comme le propose la droite sénatoriale. Pas de statu quo, parce que le statu quo, il est dépassé. Ça ne marche pas assez. Donc avançons, nous créons des nouveaux droits. La sécurité sociale professionnelle, le camp personnel d'activité. Que les droits soient attachés, une demande de tous les syndicats, de tous. Que les droits soient attachés aux salariés, à la personne et plus à l'entreprise, c'est une avancée immense. Et ceux qui sont contre la loi sont contre cette avancée. Aujourd'hui, ça n'existe plus une personne qui reste toute sa vie, 20 ans, dans une entreprise. On change. Ces droits sont attachés à la personne. La garantie jeune, pour enlever la précarité aux mômes de moins de 25 ans, ce n'est pas mettre un RSA jeune, comme ça nous l'est parfois reproché. C'est de dire, mais l'émancipation des jeunes, pour qu'ils retrouvent les chemins de la République, les sentiers de la victoire personnelle et de l'émancipation, ça passe par avoir un peu les moyens. Donc c'est tout cela dans cette loi. Corine Laurent, la croix. Oui, mais il faudra bien trouver une issue à cette loi travail au Parlement quand elle va revenir à l'Assemblée nationale. Alors sur cet article 2, qui est quand même un objet de fixation et de désaccord, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut le retirer un temps ? Le Premier ministre a su faire une pause une première fois. Est-ce qu'il doit retirer juste cet article et le resoumettre à une discussion ou à une négociation, de façon à trouver une rédaction consensuelle ? La porte de sortie, dis-il ? Non, je ne crois pas qu'il faille faire cela. Nous voulons assumer, de façon claire et décomplexée, et moi j'en suis ravi, que nous voulons mettre en place dans ce pays, nous, quand nous sommes aux responsabilités, une social-démocratie à la française. Ça c'est clair pour vous ? La social-démocratie, c'est un nouveau contrat social basé sur un nouveau dialogue social. Nous ne sommes pas en Allemagne, nous ne sommes pas au Royaume-Uni, nous ne sommes pas en Espagne, nous ne sommes pas en Italie. Moi je suis contre les mini-jobs, les jobs à zéro heure, etc., ce n'est pas ça. Mais une social-démocratie affirmée, apaisée, ça veut dire que nous discutons avec les syndicats réformistes. Et quand la CFDT, l'UNSA et la CFTC disent « si vous touchez à l'article 2, nous ne sommes plus là », je l'entends. Et donc moi, ma position, je ne sais pas ce qui sera fait à l'arrivée, mais ma position, c'est de ne pas toucher à l'article 2. Cet article, à la fois, il est symbolique, il y a des choses qui ont évolué. La discussion dans l'entreprise, le référendum dans l'entreprise, après que les syndicats se soient exprimés, c'est une avancée majeure pour créer un nouveau contrat social sur la base d'un nouveau dialogue social. Par contre, il faudra avancer, sûrement sous notre piste, les heures supplémentaires. On a vu ce qui s'est passé avec les routiers. Ils n'étaient pas concernés par les heures supplémentaires. Mais il y a eu des manifs, le gouvernement a annoncé des choses. Peut-être que sur les heures supplémentaires, faut-il dire « attention, réexpliquez les choses ». Aujourd'hui, dire que les heures supplémentaires ne seraient plus payées à 25% mais à 10%, c'est un mensonge, c'est une faute. Ce n'est pas ça qui est dans la loi. Par contre, que des accords d'entreprise, comme ça a été fait à plusieurs endroits, notamment dans les magasins de vêtements Zara ou d'autres, disent qu'on accepte, dans une négociation d'entreprise, de bouger nos tarifs, nos heures supplémentaires, de bouger nos contrats de travail pour faire repartir la boîte avec des compromis, c'est ça les nouveaux compromis que nous devons créer. Donc moi, je n'ai pas peur de donner la parole aux citoyens. Et puis, vous savez, ce qui nous est beaucoup reproché, notamment par la gauche, par l'extrême gauche, c'est de dire « mais là, vous mettez les salariés dans les mains du patronat, et le patronat va les écraser ». Mais moi, c'est vieux comme argument. De quel patronat on parle ? Ce n'est pas Émile Zola, ce n'est pas le patronat du 19e et du 20e siècle. Moi, je connais les patrons de PME, de TPE dans mon département. Quand l'entreprise est en difficulté, c'est les derniers qui prennent le salaire. Ils donnent d'abord le salaire à leurs entreprises. Je suis aux côtés, moi, des salariés et des chefs d'entreprise. Parce que si on en est encore à opposer les uns aux autres, je pense qu'on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que je vous disais, c'est fini les vieilles lunes. C'est fini le dogmatisme. On passe à autre chose. Ce n'est pas le déclasse, on vous a bien compris. Romain Mazenot, RCF. Vous dites « social-démocratie » à la française, mais est-ce que le péché original de François Hollande, ce n'est pas de n'avoir rien dit sur ses intentions en 2012, ni la PAC de responsabilité, ni la loi Macron, ni la loi travail, ne faisait partie des promesses du candidat Hollande ? – Oui, mais vous savez, je vais répondre très précisément à ce que vous dites. – Le discours sur la finance… – Je vais répondre très précisément à ce que vous dites, parce que c'est essentiel. Essentiel dans le départ de notre quinquennat, essentiel pour la compréhension de notre électorat et essentiel pour les perspectives que François Hollande doit tracer dans le cadre d'un futur mandat, ou en tout cas de l'élection présidentielle. Vous savez, 1981, excusez-moi de repartir siècle dernier, François Mitterrand a été élu avec les 110 propositions. Il a réalisé la plupart des 110 propositions. Mais moins de deux ans après, l'année d'après, en 1982, nous prenons une ratatouille aux élections départementales, aux élections cantonales, et en 1983, c'est le tournant, le tournant de la rigueur. – Est-ce que ce n'est pas ça, la malédiction de la gauche ? – Je crois que la gauche est au pouvoir. – Je vais y venir. Donc ça a été le tournant, les ministres communistes s'en vont, Pierre Moroy, les Géry, la statue du commandeur de la gauche, quitte le gouvernement, et on a un gouvernement avec l'arrivée de Jacques Delors, pensez-vous. Jacques Delors, qui venait d'une autre tradition. Et alors ? Et François Mitterrand a été réélu, mais nous ne l'avions pas dit. Et pour répondre à votre question très précisément, nous avons commis la même faute en 2012. – C'est ça. – Parce qu'en 2012, le discours du Bourget, que j'ai relu dernièrement, parce qu'on nous dit le discours du Bourget, je ne retire rien du discours du Bourget. Et notre ennemi, c'est la finance. Elle est dure à réguler. Ce n'est pas ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas les entreprises, c'est la finance. La finance qui veut nous faire avaler les accords de balle en ce moment, et j'ai déposé un texte au Sénat qui a été voté à l'unimité, pour éviter les subprimes à la française, ceux qui ont fait tant de mal en Amérique. Cette finance qui voudrait nous faire tout déréguler, nous n'en voulons pas. – Mais la finance, ce n'est pas les patrons, c'est ça ? – Non, mais bien sûr que non, la finance, ce n'est pas les patrons. Mais quand François Hollande fait le tournant hollandais, qui est le tournant mitterrandien ou mitterrandiste de 1983 en 2014, avec le pacte de responsabilité, c'est parce qu'il comprend que si nous continuons comme nous l'avions fait, les choses ne s'amélioreraient pas, et elles sont en train de s'améliorer. Que n'avons-nous pas entendu sur le pacte de responsabilité et le CICE ? Plus personne, plus personne ne le critique, parce que les marges des entreprises sont revenues, parce qu'on a sauvé des milliers d'emplois. Est-ce que ça a créé beaucoup d'emplois ? Peut-être pas. Mais là, je vous le redis, moi, que Carrefour, que La Poste, la SNCF, touche du crédit d'impôt, compétitivité, emploi, ça se discute. Encore que, ça est de la SNCF. Mais que les patrons de PME de la Drôme ou d'autres départements le touchent, eux, ça les sauve. Et quand on est en période de crise, ça redémarre. Et donc, je conclue, excusez-moi d'être un peu long, mais votre question, je pense, c'est la question essentielle de ce quinquennat. La question essentielle. Lorsque le 31 décembre, à 20h, au vœu, le président de la République annonce le pacte de responsabilité, il annonce un changement d'orientation clair dans ce quinquennat. Je passe à la social-démocratie, à la française. Et pourquoi fait-il ça sans état d'âme ? Parce que, tout simplement, depuis le début de 2012, la gauche de la gauche ne soutenait pas François Hollande et le gouvernement. Le premier texte à l'Assemblée nationale n'a pas eu 100% des députés socialistes, alors qu'ils avaient tous été élus avec l'affiche de Hollande. Donc, voilà la situation. Et donc, ce pacte de responsabilité, qui est à la fois le pacte de responsabilité, 40 milliards de baisse de charges pour les entreprises, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, ce n'est pas un reniement. C'est d'ouvrir les yeux face à la réalité. Très bien. Et nous, nous n'opposons pas. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Didier Guillaume. Je rappelle que vous présidez au Sénat le groupe socialiste. Et vous êtes donc sénateur de la Drôme. On va marquer une première pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le sénateur socialiste de la Drôme, Didier Guillaume, qui préside par ailleurs le groupe socialiste au Sénat. Et on l'a entendu tout à l'heure. Le sénateur Didier Guillaume est proche de François Hollande et soutient cette fameuse loi travail. Donc, il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame, Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. – Le gouvernement a donc fait le choix de faire plier Guillaume Pépi à la SNCF face aux revendications des syndicats. Est-ce que le jeu en valait la chandelle de faire plier à ce point le président de la SNCF pour sauver ce qui reste de la loi travail ? – Non, je crois qu'il y a vraiment une déconnexion de ce qui se passe à la SNCF et la loi travail. C'est le même moteur qui a fait qu'il y a des grèves profitant de ce moment. Mais je crois que ce qui se passe à la SNCF est essentiel. Je ne sais pas si le gouvernement a fait plier Guillaume Pépi. En tout cas, le gouvernement a des orientations très claires. La première orientation, c'est d'assumer l'ouverture du marché. Jusqu'à maintenant, la SNCF était seule sur les lignes en France. Moi, quand je viens de Valence, bien souvent, je suis sur les TGV Renfe d'Espagnol, qui viennent de Barcelone. – C'est déjà ouvert. – C'est ouvert, dont la personne au bar parle espagnol et dont les produits sont espagnols. L'Italie est à nos portes, moi, dans le sud-est, ils sont là, l'Allemagne également. Donc, il faut faire face à cette ouverture. Et pour faire face à cette ouverture, il faut donner les moyens à la SNCF de fonctionner. C'est ce qui a été fait avec le contrat SOC, qui a été négocié en 2014, qui a été validé maintenant. Il n'y a aucun enjeu, aucun sujet. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux, mais aucun sujet entre la direction de la SNCF, les syndicats et l'État. Sauf si certains syndicats se disent que ça ne peut pas être ouvert à la concurrence. Enfin, nous ne vivons pas dans l'île France. Nous vivons dans le monde ouvert. Le deuxième sujet, c'est la situation financière du ferroviaire en France. – Avec une dette considérable. – Avec une dette considérable, mais liée à des investissements. Il faut toujours se dire que la dette, elle est peut-être mauvaise, mais il y a eu des investissements. Et donc, le plan d'action voulu par le gouvernement, sur lequel il y a eu de la discussion avec Guillaume Pépi, c'est 90 millions d'euros pour un plan d'action ferroviaire qui est indispensable. Mais c'est surtout pour ce qu'on appelle les TET, les trains d'équilibre des territoires. – Chez vous ? – Dans les régions. C'est-à-dire que la SNCF, ce n'est pas uniquement le TGV indispensable. C'est un fleurant exceptionnel, le TGV. Moi, quand je venais à Paris il y a quelques années, je m'étais 5 heures, aujourd'hui je m'étais 2h10. Mais il ne faut pas oublier les trains d'équilibre territoriaux. Et c'est ça l'enjeu. Et Guillaume Pépi, peut-être, je n'en sais rien, je n'étais pas dans les discussions, voulait lui regarder la comptabilité de l'entreprise et dire ce qui n'est pas rentable, je n'y vais pas. Là, le rôle du gouvernement, c'est de dire, c'est peut-être pas rentable, mais c'est indispensable. Il n'y a pas de sous-hommes, il n'y a pas de sous-région. – Donc Guillaume Pépi, vous les sacrifiez ? – Non, je ne dis pas ça, je dis simplement, c'est que le gouvernement ne veut pas que nous sacrifions les trains, les transports territoriaux, les trains d'équilibre territoriaux. – Donc c'est pour ça que le gouvernement a ouvert les comptes de la bourse. – Combien de Français, c'est-à-dire ? – Ça concerne par exemple les Parisiens qui partent au ski dans les Alpes. – Oui, mais ça concerne les gens qui veulent aller voir leur mère à Tarbes lorsqu'ils habitent à Strasbourg. Ça concerne les gens de Poitiers qui veulent aller à Limoges. Peu importe, peu importe combien ça concerne, il y a des symboles. Aujourd'hui, dire ce n'est pas rentable, je ferme, qu'est-ce que ça veut dire ? – Mais vous avez fait déjà tout à l'heure de la rentabilité économique et de l'efficacité économique. Et là, tout d'un coup, vous nous dites, en fait, il faut entretenir des gouffres financiers sous prétexte d'un bien commun à partager. – Mais j'accepte d'être… – C'est une contradiction. – J'accepte mes paradoxes, j'accepte mes contradictions sans aucun état d'âme. Je dis simplement, en France, il y a des symboles. Nous ne sommes pas au Royaume-Uni. Nous ne sommes pas en Espagne, pays pour lequel j'ai le plus grand respect. Et en France, dire les lignes ne sont pas rentables, on les ferme, comment les gens se déplacent ? Avec leur voiture ? Comment les gens vont se déplacer ? Mais non, ça ne marche pas comme ça. – Mais ce n'est pas pour ça que les chimios sont en grève aujourd'hui. – Non, mais c'est aussi ça l'enjeu, le débat sur le ferroviaire. Après, il y a sur les infrastructures. On passe de 1,5 milliard à 2,5 milliards d'investissements pour arriver à 3 milliards. Parce que le problème, c'est que si la SNCF et les régions n'investissent pas sur les réseaux, alors forcément, quand ça se déglinguera, il n'y aura plus de train qui passera dessus. Et puis la dette abyssale. Et c'est là où le gouvernement est intervenu pour ne pas déstabiliser la SNCF afin qu'elle ne perde pas des parts de marché sur les appels d'offres ouverts européens. Et le gouvernement a dit, nous allons regarder cette dette de 10 milliards, ce que nous pourrons faire. Alors, un fonds d'amortissement, un fonds de garantie qui va être mis en place, nous allons regarder ça. – Que dit l'Union européenne sur ces questions de territoires plus ou moins sinistrés ? Est-ce qu'il y a des rééquilibrages qu'on peut espérer de la part de la puissance communautaire ? Puisque normalement, il y a aussi un équilibre. Il y a une dotation pour les territoires qui sont en marge. – Là-dessus, moi, je suis très dur. Vous savez, Mont-de-Marsan ne peut pas être effacé de la carte. Et aller de Bordeaux à Mont-de-Marsan, avec un TUT, c'est important. Pau ne peut pas être effacé. Aller de Mont-de-Marsan à Pau, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la France, ce sont les grandes lignes et 13 métropoles. C'est une réalité, elles sont fortes. Mais en dehors de ces 13 métropoles, il y a toutes les villes et il y a tous les territoires qui doivent être reliés. Est-ce qu'il faut là encore faire du statu quo ? Non, il y a des trains qui ont été remplacés par des bus de la SNCF. Moi-même, dans mon département, nous avons accepté cela à certains endroits. Mais il y a des symboles auxquels nous tenons. Ces symboles, c'est que la ruralité ne peut pas être uniquement l'air de jeu des Parisiens le week-end. Et le reste du temps, il ne se passe rien. – On vous a compris. Corinne Laurent, une question politique peut-être. – Oui, l'État, le gouvernement a consenti un certain nombre de sommes pour régler ces conflits sectoriels. Est-ce que vous avez fait l'addition ? Et comment va se gérer la préparation du prochain budget ? Parce que ça aura forcément un impact. – Didier Guillaume ? – Non, je crois que ça n'aura pas d'impact. Je crois que ça n'aura pas d'impact. – On parle de 10 milliards en tout quand même, non ? – Oui, ou de 6 ou de 10, mais on n'est pas là pour faire de la comptabilité. Moi, j'ai été vraiment, et je le dis tranquillement, choqué, voire plus par dire c'est Noël avant l'heure, ce sont des cadeaux de Noël, ce sont des cadeaux. Je trouve que c'est méprisant, c'est un mépris terrible pour ceux qui ont obtenu cela, pour les enseignants qui n'avaient pas eu de revalorisation. Ce n'est pas un cadeau. La garantie jeune, ce n'est pas un cadeau, c'est un dû. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il ? – On ne le dit pas assez. Quand le président de la République a dit dans une émission « ça va mieux », ça fait rire tout le monde. Et ça fait rire certains, et ça fait rire jaune d'autres. Parce que les gens qui ont les pieds dans l'eau des inondations, ils ne trouvent pas que ça va mieux. Les gens qui sont au chômage ou RSA, ils ne trouvent pas que ça va mieux. Mais objectivement, la croissance monte plus que nous l'espérions, la dette baisse plus que nous l'espérions. Hier, Pierre Moscovici, c'est à la Commission des finances au Sénat, il a dit clairement aux questions de la droite sénatoriale qu'il n'y avait aucun problème de trajectoire, que la Commission européenne ne ferait pas de remarques à la France parce qu'il y a eu des rentrées, des rentrées fiscales. Et François Hollande, dans son discours du Bourget, avait dit « les trois premières années, ça sera difficile, les Français devront serrer la ceinture ». On a entendu que la finance, les trois premières années, les Français devront serrer la ceinture. Les deux dernières années du quinquennat, je redistribuerai. Ben non, ce n'est pas les deux dernières années, parce que l'avant-dernière année, elle a été trop dure encore. Mais aujourd'hui, il y a de la redistribution. – Mais l'argent est là. – Mais l'argent est là. Mais enfin, qui tirerait des traites à crédit ? – Voilà, c'est la question qui est posée. – Et quand nous faisons la prime d'activité, pour ceux qui ont de très faibles revenus, ça va dans le bon sens. Quand sur les 17 millions de contribuables, dont nous faisons tous partie autour de cette table, 17 millions de foyers fiscaux de contribuables en France, il y en a 12 millions qui voient leur impôt ne pas progresser ou diminuer, c'est une avancée. Pourquoi nous faisons cela ? Parce que nous pouvons. Et vous verrez que lorsque nous présenterons, enfin, lorsque le gouvernement présentera son projet de loi de finances pour 2017, il sera à l'équilibre, avec une croissance supérieure qu'elle ne l'est, avec une dette qui baisse, avec des déficits qui baissent. La sécurité sociale, on en parle assez peu. 20 milliards de déficits de la sécurité sociale en 2012, 9 milliards en 2016. La dette a diminué de moitié, sans quasiment aucun remboursement et sans changer notre modèle social. Ça veut dire qu'économiquement, ça fonctionne. Mais personne ne regarde cela. Ça n'intéresse absolument personne. Et merci, grâce à vous, ça va intéresser vos auditeurs et vos téléspectateurs. – Alors, Romain Masneau, RCF. – Une question sur la présidentielle. Est-ce que passer par une primaire de la gauche pour François Hollande, ce ne serait pas une manière de retrouver de la légitimité qu'il semble avoir perdue, en tout cas d'après les sondages ? – Oui, moi, j'ai une position très simple que je vais vous donner très tranquillement avant de répondre à votre question. Moi, je ne suis pas favorable à une primaire. Je ne suis pas favorable à une primaire pour un président sortant. Je suis favorable à une primaire dans l'opposition. Nous l'avons fait en 2012, nous l'avions fait en 2007. La droite est en train de le faire pour 2017. Lorsqu'on a un président sortant… – C'est un candidat naturel. – Je ne sais pas si il est naturel, ça a porté malheur à ceux qui étaient des candidats naturels jusqu'alors dans notre histoire récente. – Absolument. – Mais s'il est candidat, c'est le candidat sortant. S'il n'est pas candidat, il y a une primaire. – D'accord. – Bon, mais c'est dans nos statuts. C'est demandé par beaucoup. Alors, nous nous sommes dit… – C'est en justice aussi. – Oui, je vais y venir. Nous nous sommes dit, donc, primaire de la gauche. Mais la gauche ne veut pas de cette primaire. Puisque Mélenchon a dit non, le Parti communiste a dit non, et Europe éco les gilets verts, ou ce qu'il en reste, a dit non. – Mais beaucoup en veulent, Martine Aubry le veut. – Donc, ça serait une primaire des socialistes. Mais de toute façon, les socialistes désigneront le candidat qu'ils soutiendront, c'est évident. François Hollande ne va pas arriver un matin, je suis candidat, on va dire, allez, on colle les affiches. – D'accord, ça ne sera pas automatique. – Si François Hollande est candidat, il sera notre candidat. Mais il faudra bien qu'il y ait un acte qui fasse… – Alors, si c'est ce que vous appelez la primaire, il y aura d'autres candidats. – Mais ça viendra de lui ou ça viendra du parti ? – Marie-Noëlle Linnemann a dit qu'elle serait candidate. Peut-être Arnaud Montebourg. Très bien, nous verrons. Le Conseil national du Parti socialiste se réunit le 18 juin pour aborder ces sujets. Évidemment qu'il y aura une désignation de notre candidat. Mais enfin, si le Président de la République est candidat, il ne va pas faire 15 réunions dans toutes les régions de France pour débattre. Vous lui diriez, vous, les journalistes, vous diriez, mais il n'a pas autre chose à faire que d'aller débattre avec les camarades socialistes. Il a traité les problèmes du Brexit. Peut-être en parlerons-nous. Voilà. – Donc voilà, c'est assez naturel pour vous. S'il le souhaite, qu'il y aille. – Voilà, s'il est candidat, évidemment, je le soutiendrai, mais il sera soutenu par tout le monde. Alors, il faudra de toute façon… – Par tout le monde, bien sûr. – Oui, il faudra de toute façon un moment où les socialistes et ceux qui les soutiennent votent, vraisemblablement, oui, bien sûr. – D'accord. – Mais je vous ai donné mon avis personnel. – Oui, oui. – Et je vous ai donné ce qui peut se passer. – Louis Dauphrenne. – De toute façon, la gauche joue collectif, donc elle se reportera sur lui, forcément, même s'il y a des désaccords aujourd'hui. – Ils sont bien certains que la gauche joue collectif. Ce n'est pas tout à fait l'impression qu'on a en ce moment. – J'ai compris que c'est une question à la fois un peu au deuxième degré… – J'explicite le second degré. – Pas nécessairement, elle est beaucoup plus disciplinée, elle est traditionnellement très disciplinée en disant l'essentiel, c'est d'arriver au pouvoir ou de s'y maintenir. Après, on verra nos différents. Et puis, on se répartit d'abord les postes. – Non, je ne crois pas que c'est comme ça. Dans la répartition des postes, ce que je vois de l'autre côté, sur l'autre rive, à mon avis, la répartition est en train de se faire. D'ailleurs, ils ont trois premiers ministres, il va falloir qu'ils en enlèvent un ou deux s'ils veulent gouverner. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche est fracturée, la droite est fracturée. Il n'a pas échappé que… – Mais la loi travaille en piède sur… – Oui, bien sûr. – Justement, c'est une façon de diviser la droite et d'être assuré finalement, malgré tous les débordements qu'on a aujourd'hui, quand même, qu'un homme de gauche ne peut pas voter pour quelqu'un qui sera du camp d'en face. Donc, ça va forcément se reporter sur François Hollande. – Oui, mais je pense, moi, que si François Hollande est candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui, enfin, si l'élection a lieu dimanche, c'est assez peu probable qu'il l'emporte. Mais il reste un an. Un an avant les élections présidentielles. Ça aurait été Baladur et pas Chirac. Ça aurait été Rocard et pas Mitterrand. Enfin, on pourrait aller loin comme ça. – Selon les mots du président, rien ne se passe jamais comme prévu. – Rien ne se passe jamais comme prévu. Et en tout cas, pas un an avant. En tout cas, le choix des électeurs, il sera simple. Les électeurs de gauche qui ne voudraient pas voter pour François Hollande au premier tour, mettre un vote utile pour la France et pour la gauche, que feront-ils le 1er mai 2017 ? Ils seront dans les rues pour manifester contre le Front National et pour appeler à voter pour Nicolas Sarkozy. S'il y a des électeurs de gauche qui préfèrent voter pour Sarkozy que pour Hollande. Ils prennent leurs responsabilités. Mais je pense que le match, l'élection présidentielle, va arriver tranquillement. Que la gauche sera divisée comme toujours. Que la droite sera divisée comme toujours. À gauche, il y a toujours eu une extrême gauche qui a fait entre 10 et 12%. À droite, il y a toujours eu un candidat centriste et un candidat à droite de la droite entre la droite et le Front National. Ça sera pareil. – Mais si vous développez tout votre discours sur la social-démocratie à la française et si finalement vous pourriez aujourd'hui, à travers votre discours, assumer la position d'un candidat de droite, quasiment, c'est bien parce qu'il y a une stratégie d'empiétement sur la droite et de volonté de diviser et que vous êtes sûr de ramasser votre camp. – Je ne peux pas, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, je ne veux pas assumer un candidat de droite, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Quand je vois leur programme, leur pré-programme aujourd'hui, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui que je souhaite pour la France, mais c'est un choix que je respecte. Nous serons dans la confrontation. Par contre, je reste persuadé que dans ce pays, et la social-démocratie, c'est cela, dans ce pays, si nous restons au camp de 1968 ou de 1981, je ne sais pas qui gagnera ou qui perdra, politiquement. – Peut-être le Front National. – Non, mais je sais que c'est la France qui va perdre. Et je sais que le Front National gagnera. C'est la raison pour laquelle, moi, je fais une différence entre la droite et la gauche. C'est la démocratie, c'est la République, c'est normal. Et heureusement, c'est pareil dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, et les progressistes et les conservateurs, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais je pense que les camps aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité sociologique et à ce que pensent les Français. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec le ni droite ni gauche. Je suis d'accord avec la gauche et la droite qui mettent leurs projets ensemble. Mais franchement, une coalition politique sur 15, 10, 5 grands sujets qui seraient votée par les républicains, les progressistes des deux rives, je vous le dis comme je le pense, ça ne me choquerait pas. – C'est François Hollande qui a refusé la main tendue du centre en 2012. François Bayrou aurait pu, ou d'autres centristes auraient pu, faire partie de cette majorité. – Mais François Bayrou a appelé à voter François Hollande directement pour le deuxième tour de la présidentielle, notamment par rejet pour Nicolas Sarkozy, comme beaucoup d'électeurs de François Hollande. Je ne dis pas que c'est uniquement cela, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés voter Hollande contre Sarkozy. – Vous le reconnaissez ? – Bien sûr, parce qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy. Et il y en a d'autres, comme moi ou d'autres, qui ont voté pour Hollande. Parce que bien souvent, ce qu'on dit dans les élections dans notre pays, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. On choisit le premier tour, parce que quand il y a 15 candidats à la présidentielle, il n'y en a pas 15 qui sont capables d'être président de la République. C'est cela où aussi cette élection présidentielle est un peu folle. Enfin, 15 candidats à la présidentielle, on a tout le spectre pour choisir. Mais au deuxième tour, c'est un face-à-face. Et comme malheureusement, je crains, je crains qu'en 2017, il n'y ait qu'une place en finale au deuxième tour de l'élection présidentielle parce que le Front National y sera. Alors, c'est au premier tour que ça se joue. Avant, les élections se jouent au deuxième tour. Maintenant, elles se jouent au premier tour. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Didier Guillaume, des questions politiques, des questions sur l'éducation, des questions aussi sur l'international. Donc, on va marquer une deuxième pause et nous vous retrouvons dans quelques instants pour Face aux Chrétiens. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité, Didier Guillaume, sénateur de la Drôme, proche de François Hollande et président du groupe socialiste au Sénat. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Alors, en vous écoutant, on vous regarde comme étant quelqu'un d'ouvert à l'innovation et vous avez bien dit qu'il ne fallait pas rester dans des idées tout à fait fossilisées d'un autre temps et qu'il fallait évoluer et que c'était l'intérêt de la France. Est-ce que vous déclinez ce raisonnement en matière de politique éducative ? Je pense en particulier à la question des écoles hors contrat. Il y a à peu près 800 groupes d'écoles indépendantes en France qui recueillent un certain succès du fait des fragilités du système de l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes pour déverrouiller, aller dans un sens plus ouvert, d'ouverture à l'innovation, à rebours de ce que propose le ministre aujourd'hui qui est plutôt de resserrer en changeant le système d'autorisation, en passant d'un système de déclaration à un système d'autorisation préalable, c'est-à-dire en essayant clairement de cadenasser l'ouverture que représentent les écoles hors contrat. – Juste une précision, le gouvernement actuellement vise officiellement, vous allez nous le dire, un certain nombre d'écoles musulmanes dans la lutte contre la radicalisation, mais l'épiscopat français s'inquiète que ce resserrement puisse toucher les écoles catholiques hors contrat. Didier Guillaume. – Alors, deux remarques. D'abord, je n'ai pas réponse à tout, mais je vais essayer de vous répondre le plus possible, parce qu'il faut aussi qu'un responsable politique dise « je sais » ou « je ne sais pas », ne pas faire blablater quand on ne sait pas. La deuxième chose, c'est que vous dites que c'est la conséquence de ce qui se passe de négatif dans le service public de l'éducation nationale. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que le service public de l'éducation nationale a sûrement plein de défauts, sûrement. – Les taux d'échec sont importants, on le sait, la ségrégation sociale reste, enfin bon, on ne va pas faire la liste, mais elle est connue. – Non, mais je vais vous répondre, oui. Les taux d'échec sont importants, parce que tous ceux qui arrivent à l'âge de passer l'examen, même s'ils ne sont pas au niveau, ils passent quand même. Mais enfin, le taux de réussite au bac, le taux de réussite aux examens n'est pas si mauvais que cela. Deuxièmement, ce service public de l'éducation nationale a été déstructuré dans les précédents quinquennats. C'est quand même le seul métier en France, celui d'enseignant, où on était enseignant sans être formé. On doit apprendre aux enfants des choses, mais on n'était pas formé soi-même. – Alors la question portée sur les écoles hors fonds. – J'y reviens. Non, mais je veux revenir là-dessus, si vous permettez, puisque nous avons un peu de temps, parce que je ne peux pas laisser dire que l'éducation nationale vit mal. Quand nous créons 60 000 postes, c'est parce qu'il y a besoin de mettre des instituteurs, des professeurs des écoles, des profs devant les élèves. Après, évidemment, il y a ce qui concerne directement l'éducation nationale, c'est-à-dire les établissements sous contrat d'association. Auquel cas là, les choses se passent normalement. Dans ma commune, lorsque j'étais maire, j'en avais également, et je finançais à l'euro l'euro, les établissements publics, comme les établissements privés, sous contrat, on faisait impôts annuels et ça marchait bien. Comme président de conseil général, je le faisais avec l'enseignement du Océan, ça marchait. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus uniquement cela. Qu'il y a des écoles tous azimuts, il y a des écoles laïques, privées, hors contrat, il y a des écoles confessionnelles, privées, hors contrat. – Alors, que fait-on ? – Et qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous répondre comme ça en disant blanc ou noir. Parce qu'il y a des difficultés. La lutte aujourd'hui de tout le monde, je pense, et du gouvernement et de la ministre, c'est la lutte contre tous les intégrismes. C'est la lutte contre le radicalisme. Et il faut faire très attention. Moi, j'ai chez moi, dans mon département, des écoles hors contrat arméniennes. Parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens. Donc, il faut regarder tout cela. Donc, je ne peux pas vous répondre à votre question. Je ne sais pas quelle est la position du gouvernement. Je peux répondre à la position de Didier Guillaume. C'est-à-dire que moi, je privilégie les écoles sous contrat parce qu'elles sont indispensables. Et je regarde au cas par cas les écoles hors contrat. Je ne pense pas qu'on puisse faire une généralité de toutes les écoles hors contrat. – Donc, il n'y a pas de systématisation en passant de la déclaration à l'autorisation préalable. – Voilà, c'est ma position. C'est ma position. Ce n'est pas la position du gouvernement, forcément, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais je pense qu'à certains endroits, et j'ai des idées, moi, dans celles que je connais autour de moi, pour certaines, il me semble qu'on pourrait dire assez facilement oui et pour d'autres, plutôt non. – Au cas par cas. – Une question politique de Corinne Laurent. – Puisqu'on est aux questions diverses, ce sera sûrement un thème de la prochaine présidentielle, le thème des institutions. Je sais que le groupe socialiste du Sénat a travaillé sur ce sujet. Vous êtes sénateur et je me demandais ce que vous pensiez de l'idée d'Arnaud Montebourg de désigner les sénateurs par un tirage au sort. – Non, je n'y suis pas favorable parce qu'au moment où on veut mettre en exergue la démocratie représentative, au moment où il faut travailler et discuter avec le peuple, d'ailleurs, ce n'est pas un tirage au sort absurde, à mon avis, qui va faire quoi que ce soit. Par contre, il faut bouger les institutions. Vous savez, les Français, aujourd'hui, ce n'est pas les institutions qui leur importent. Mais moi, comme observateur privilégié de la vie politique, je pense que ces institutions qui sont solides et qui fonctionnent bien, De Gaulle, la cinquième, on l'a beaucoup critiquée, Mitterrand, coup d'État permanent, sauf qu'on l'assume, mais elle fonctionne bien. Sauf qu'on est au bout du système. Et le bout du système, c'est une erreur que nous avons commise, nous. C'est le quinquennat et l'inversion du calendrier. – Lionel Jospin a 8 ans ? – Lionel Jospin, je regrette cette position. Et moi, dans les propositions que je vais faire, je veux que nous revenions à un septennat non renouvelable. C'est-à-dire que le quinquennat est trop court, les législatives sont trop collées au quinquennat, ce qui fait que, obligatoirement, que l'on soit le président élu ou celui qui veut prendre sa place, le lendemain de l'élection présidentielle, on est parti dans une campagne. Donc moi, je proposerais… – Cette position peut être acceptée par beaucoup. – Comment ? – C'est une position qui peut être acceptée par beaucoup, le septennat non renouvelable. – Moi, dans les propositions que je veux faire, c'est le septennat non renouvelable. On est président 7 ans de la République, terminé. Et on s'occupe de son mandat. Ce n'est pas un problème d'âge, parce que là, Alain Juppé dit, mais à mon âge, je ne me représenterai pas. Mais s'il est bien, il y a des personnes âgées qui sont bien et des jeunes qui sont moins bien. – François Hollande, vous souhaitez qu'il se représente quand même ? – Oui, on est dans le quinquennat, on ne va pas le changer là. Il va faire 10 ans s'il est réélu. Moi, je propose que ce soit 7 ans. Je suis très clair. Je pense qu'il faut garder un Sénat. Alors, il faut réduire le nombre de parlementaires. Ça, c'est évident. Il faut passer, je pense, à 400 ou 450 à l'Assemblée, à 200 ou 230 au Sénat sans aucun problème. Moi, je pense que le Sénat doit être élu totalement à la proportionnelle, totalement, pour tous les départements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je m'interroge sur l'élection proportionnelle à l'Assemblée nationale. – Proportionnelle intégrale ? – Proportionnelle intégrale au Sénat. Je m'interroge parce que c'est un peu moins important que s'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit quel était mon rêve, mon souhait, des coalitions politiques. Donc, si nous en arrivions là, évidemment, je suis pour la proportionnelle intégrale, qu'elle soit régionale, départementale ou autre. On fait des coalitions, mais nous n'en sommes pas là. Donc, il faut quand même trouver un système. Parce qu'on ne fait pas du bon taux institutionnel. La France, c'est un grand pays, il faut quand même que la France tienne. Donc, changer le mode de scrutin pour les élections législatives à l'Assemblée nationale, il faut y travailler. Moi, je suis favorable à ce que l'on limite encore plus le cumul des mandats. Qu'on le limite en nombre et qu'on le limite dans le temps. Qu'on le limite en nombre parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles institutions, les communautés d'agglomération, les métropoles. Aujourd'hui, ce n'est pas pris comme un mandat. Je suis au regret de dire que quelqu'un qui serait parlementaire, maire et président de la métropole, il n'a pas le fait encore son boulot. Le système actuel a été fait à l'Assemblée nationale quand même pour tenir à l'écart des financements le Front national et de la représentation, le Front national. Non, parce que quand ça a été fait, le Front national n'existait pas. Si, quand même, dans les années 80. Ça a émergé dans les années 80, le Front national, c'est quand même récent. Oui, mais c'est bien avant. Le mode de scrutin à l'Assemblée nationale, il est bien avant. Le fait qu'on ait quitté la proportionnelle pour un scrutin majoritaire, c'est après l'expérience de 86-88 ? Non, 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 non. Il y a eu la proportionnelle uniquement entre 86 et 88. Avant, c'était majoritaire. François Mitterrand a souhaité mettre la proportionnelle. J'entends bien, mais vous voulez revenir au système de 86 ? Lorsque la droite a pris la responsabilité, elle a enlevé le scrutin proportionnel, ce qui fait qu'en 88, on est revenu au scrutin majoritaire. Ma question, c'est que vous voulez revenir à la situation de 86 ? Pas forcément intégrale, pas forcément intégrale. Mais moi, je vous donne ma position. Si un parti politique comme le Front national ou d'autres fait 25-28% à l'élection présidentielle et à trois députés, ça ne correspond pas à la réalité des choses. Donc, il faut que la représentation politique soit faite. En même temps, il faut que ceux qui vont travailler là-dessus, nous, on peut avoir des idées politiques, mais ce n'est pas aux politiques de trancher définitivement. Ils ne peuvent trancher qu'après avoir entendu des constitutionnalistes et des gens qui… Donc, vous assumez le fait qu'il y ait 80 députés FN à l'Assemblée, ça ne vous dérange pas ? Non. Si le Front national le représente, alors je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas. Vous êtes prêt à prendre ce risque-là ? Mais ce n'est pas un risque, c'est la démocratie. D'accord. Je préfère cela à désigner des gens, je ne sais pas comment, pour les faire devenir parlementaires. C'est mieux que le tirage au sort. Bah oui. On vous a compris. Alors, la France n'est pas une île, vous l'avez dit. Il y a l'actualité du monde. Romain Masneau. Le Royaume-Uni est une île, mais il se demande s'il va rester dans l'Europe ou pas. Le pays est très divisé. Quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'Union européenne et sur la France singulièrement ? Didier Guillaume. Le in ou le out auront des conséquences négatives pour l'Europe et pour la France. Qu'ils décident d'y rester ou qu'ils décident d'en partir. Moi, ma position, c'est que le Royaume-Uni doit rester dans l'Europe. C'est notre histoire. Mais s'il y avait des sondages sur les Français, je pense que les Français, majoritairement, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont jamais été dans l'Europe. C'est ce que disait à l'époque le général de Gaulle. On entend beaucoup cela. Bon, mais moi, je ne veux pas sombrer dans le populisme. Le Royaume-Uni et l'Europe ont intérêt à ce qu'ils restent. Le problème, et là, pareil, je vais vous parler très franchement. S'ils restent, c'est à quel prix, de quel chantage, de quel gain et de quelle, comment dire, somme qui vont aller de l'Europe au Royaume-Uni. Et s'ils partent, alors ça va être les pariats de l'Europe, alors que c'est une grande puissance. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'ils restent. Et je pense, par contre, qu'il est indispensable que nous repensions ce qu'est l'Europe politique, que nous repensions ce qu'est l'Europe économique. – Parce que… – Vaste programme. – Oui, oui, mais aujourd'hui, on est dans un tournant, vous savez. Moi, j'ai voté oui à tous les traités européens, et notamment en suite de 2005, quand nous avons pris une vague de non en pleine figure, que je respecte. Mais dans ceux qui ont voté non, ce n'étaient pas des gens qui étaient contre l'Europe. Pour certains, oui. Certains, oui, le Front National, l'extrême droite, etc. Bon, mais d'autres, ce n'est pas cette Europe, pas cette Europe du libre-échange, pas cette Europe où le gros va manger le petit, pas cette Europe de déstructuration de tout. Donc, il me semble qu'il est temps aujourd'hui, parce qu'il y a l'Angleterre, grâce à François Hollande et à la France, on a évité le Grexit, le départ de la Grèce, mais il peut y en avoir d'autres. – Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté non, alors, à l'époque ? – Comment ? – Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté non ? Il est indispensable de dire que nous sommes toujours pour l'Europe. Et que je pense que c'est par l'intérieur qu'on peut la faire bouger. Et moi, je ne crois pas… – Concrètement, c'est une croyance alors. – Et moi, je ne crois pas au gouvernement qui se lave les mains, qui dise « ben, ce n'est pas nous, c'est de la faute de l'Europe ». – Non, non, le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs d'État et du gouvernement. La Commission européenne, elle est nommée par les pays. Et aujourd'hui, on ne doit plus être dans le plus petit dénominateur commun, on doit être dans le plus grand commun multiple. – Il ne faut pas lui donner tout pouvoir à la Commission européenne pour négocier le TAFTA, là, par exemple ? – Non, mais le TAFTA, l'affaire est réglée. La France ne signera pas le TAFTA, donc le TAFTA n'existera pas. Je peux vous le dire ce matin, pas en avant-première, mais c'est clair. D'abord, parce qu'à la fois, M. Trump et Mme Clinton n'en veulent pas, ils le disent clairement dans la fin de leur primaire. Et puis, il est hors de question de signer ce traité international qui mettrait à mal toute une partie de notre histoire. Nous ne sommes pas là pour déstructurer les échanges économiques, même si l'idée de se dire la balance commerciale est tellement déséquilibrée, 75% au profit des Américains, 25% au profit des Européens, qu'on pourrait la rééquilibrer. Mais ça ne se fera pas. Par contre, quand nous avons fait l'élargissement de l'Europe, et notamment en 2004 avec l'entrée des nouveaux pays, c'est là où est la faute originelle. – On est allé trop vite, trop loin. – Nous avons fait l'élargissement avant l'approfondissement. Je le constate, aujourd'hui, nous devons garder l'élargissement tel qu'il est, mais faire l'approfondissement, y compris avec les Anglais. Et moi, je suis pour un gouvernement économique européen. Et même si on doit se retrouver moins nombreux, dans ce cadre-là, nous devons y aller. Parce que moi, j'ai qu'un souhait, c'est que mes enfants, que mes petits-enfants soient fiers d'être européens. – Juste une dernière question, Didier Guillaume, parce qu'on arrive au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Ce que vous venez de nous expliquer sur le TAFTA, le fait que la France ne signera pas le TAFTA, c'est la position de Didier Guillaume ou c'est la position de la France ? – C'est la position de la France. – C'est la position de la France ? – Oui, je pense. – Très bien. Merci pour cette précision. Vous étiez donc notre invité… – Merci à vous. – …dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle donc que vous êtes sénateur de la Drôme et vous présidez le groupe socialiste au Sénat. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Jean-Vassant Plassé, qui est donc secrétaire d'État à la réforme administrative et à la simplification d'ici là. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les éditions de Face aux Chrétiens sur les sites respectifs de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. En tout cas, nous vous remercions de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci à tous. – Sous-titrage ST' 501